Dans ce vidéo, on va voir comment ajouter un bouton à notre page pour que l'utilisateur puisse s'authentifier. Donc si par exemple, on est en fonctionnement, on doit aller dans spécial, sécurité et puis logon pour pouvoir s'authentifier ou se connecter. Par contre, dans une application réelle, on n'aurait probablement pas accès à ces menus-là. Donc on veut ajouter un bouton directement sur notre page pour qu'on puisse se connecter. Première chose que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter un bouton. Je vais aller changer son texte, donc c'est un petit outil de string, et j'ajoute authentification. Je vais faire OK. À partir de là, je vais vouloir faire une animation, donc je vais faire un double-clic. Je vais aller dans l'option Push-Push-Button, et je vais choisir Action. À l'intérieur de tout ça, je vais aller chercher une fonction, je vais aller dans All, et je vais aller chercher l'option qui s'appelle Post Logon Dialogue. Donc ça, ça va nous permettre d'afficher une fenêtre qui va permettre à l'utilisateur de s'authentifier. Ensuite, juste avant ici, je vais écrire LogTag, qui est égal à ça. Ensuite, je vais faire OK, et là, on va vouloir créer la variable LogTag que je viens d'écrire. Je vais faire OK, et ça va être extrêmement important de choisir MemoryDiscrete. Si on laisse à MemoryInteger, ça ne fonctionnera pas. Donc, MemoryDiscrete, on fait OK, Save, et je peux maintenant fermer. Et puis, je vais faire OK pour fermer les pages. Et maintenant, si je vais en Runtime, et je clique sur le bouton Authentification, je vais avoir la page de Logon qui s'active, et à partir de là, je pourrais me loguer, par exemple, comme Tech. Je vais faire OK, et puis, maintenant, j'ai les droits d'ouvrir, fermer les pages, et j'ai les options pour afficher qui fonctionnent. On peut aussi ajouter un bouton de déconnexion. Donc, je vais simplement copier ce bouton-là. Je vais changer pour déconnecter. Je vais faire OK, et maintenant, à l'intérieur de celle-ci, je vais aller dans les actions. Je vais supprimer ce qu'on a ici. Je vais aller dans All, et je vais aller choisir l'option LogOff. Je vais maintenant me faire un tag LogOut, par exemple, qui va être égal à celle-ci. Je vais vouloir le créer, donc je vais faire OK. Il me demande de le définir, je fais OK. On choisit, encore une fois, MemoryDiscrete. OK. Je sauvegarde, close, OK, OK. Et maintenant, si je vais en Runtime, je peux me connecter comme Tech, par exemple. Et je suis logué comme Tech. Et je peux même temps me déconnecter. Donc, j'ai les boutons pour les deux. Et maintenant, on peut ajouter une visibilité sur ces boutons-là, pour qu'il y ait seulement le bouton qui est nécessaire, qui soit affiché. Par exemple, on ne veut pas afficher le bouton déconnecter si on n'est pas connecté. Et on ne veut pas afficher le bouton d'authentification si on est déjà connecté. Donc, ce que je peux faire, je peux double-cliquer là-dessus. Je vais aller dans Visibilité. Donc, si j'ai $opérateur qui est égal à None, je vais vouloir afficher. Donc, ça va être visible. Et pour le déconnecter, je vais faire la même chose. Mais là, maintenant, il va être à Off. Je vais faire OK. Et je vais aller en Runtime. Et maintenant, si je ne suis pas authentifié, j'ai l'authentification. Donc, je peux aller en Tech, par exemple. Je fais OK. Et maintenant, quand je suis connecté, il me demande de juste pouvoir me déconnecter. Et puis, je peux cliquer dessus. Ça me déconnecte et l'autre bouton apparaît. Pour améliorer un petit peu la présentation, on peut les mettre l'un par-dessus l'autre. Comme ça, le bouton va toujours être à la même place. Et si je vais en Runtime, je me connecte en tant que Tech. Et le bouton est maintenant rendu déconnecté. Et je peux me déconnecter comme ça ici. Sous-titrage ST' 501